Bonsoir à toutes et à tous, la Gironde vient de connaître son premier grand feu de forêt de l'été. Près de 300 hectares de pins ont été ravagés par les flammes dans le sud Gironde, sur la commune du Tuzan. L'incendie est désormais maîtrisé. Et à la fin de ce journal, tour d'horizon de l'actualité en Dordogne, bienvenue dans votre édition du 28 juillet. La Gironde a donc connu hier son premier grand feu de forêt de l'été ce mardi en fin de matinée. Selon l'estimation des pompiers, 295 hectares de pins ont été détruits par les flammes. Le feu est parti en début d'après-midi ce lundi près de la commune du Tuzan, à une soixantaine de kilomètres de Bordeaux, dans le sud Gironde. Il s'est propagé rapidement à cause de la chaleur et du vent. De nombreux moyens ont été engagés sur place, dont 4 avions, bombardiers d'eau et près de 200 pompiers, dont certains venus des départements limitrophes, pour combattre l'incendie et le maîtriser. Ce combat a duré une bonne partie de la nuit et ce matin, une centaine de pompiers étaient encore à pied d'œuvre pour éviter toute reprise du sinistre. Le feu est fixé dans notre langage professionnel. Ça veut dire qu'il ne sort plus du périmètre dans lequel il est contenu. Néanmoins, il reste actif à l'intérieur, comme on peut le voir parfois, et ce qu'on redoute, c'est quelques reprises éventuellement, puisqu'il reste du potentiel calorifique à l'intérieur de la zone. Alors dans tous les cas, aujourd'hui, notre travail, c'est surtout de traiter les lisières, comme vous pouvez le voir, vous avez pu le voir derrière moi. On noie en fait le sol pour pouvoir éviter les reprises de feu dans les secteurs dans lesquels ça serait plus difficile pour nous après d'éteindre et pour éviter que ça parte dans des parcelles non impactées. Donc, traitement des lisières, noyage et surveillance. La surveillance va s'inscrire dans une durée de plusieurs jours, dans la mesure où la météo qui est attendue dans les prochaines heures, voire les prochains jours, est extrêmement chaude. Et ce qui, avec du vent, sera un élément ou un facteur très défavorisant pour nous. Enfin, de matinée ce mardi, une petite pluie fine est venue aider le travail des pompiers. Quatre d'entre eux ont été victimes d'un léger coup de chaud. Quant aux habitants de la commune du Tuzan, certains ont vécu une véritable nuit d'angoisse. 25 d'entre eux ont même dû être évacués de leur logement fin d'après-midi, notamment à cause des fumées qui rendaient l'air irrespirable, comme l'explique la maire du village. Exactement, c'était les fumées, les fumées qui sont arrivées, mais alors d'un seul coup, et puis très très denses. Il faut dire que quand même, le feu a léché quatre ou cinq propriétés sur l'entrée du Tuzan et du côté, sur la route de Louchat, où il y a une maison, où il y a tout autour, il y a deux mètres autour de la maison et tout le reste est brûlé. Mais vraiment tout autour, on a l'impression que les pompiers étaient là avec le camion et faisaient l'arrosage pour ne pas que la maison brûle. Moi, ça fait 30 ans que je vis au Tuzan et je n'ai jamais vu un incendie de cette ampleur-là. Non, non. Mais il est vrai qu'hier, il y avait des vents qui étaient tellement tournoyants, il a fait tellement chaud, il faisait près de 40. C'était vraiment... Et après, le feu prenant de l'ampleur, il crée encore des mouvements qui accélèrent le tournoiement du feu. Ces habitants évacués ont pu rejoindre leur domicile dans la journée. Le parquet de Bordeaux a ouvert une enquête ce mardi pour déterminer les causes de l'incendie, même si pour le moment, rien ne permet de dire si son origine est accidentelle ou criminelle. Après deux crèches à Bordeaux la semaine dernière, c'est au tour hier d'un établissement du même type à Saint-Médard-en-Jalal de fermer ses portes de manière anticipée. Un des enfants de cette structure collective a été testé positif au Covid. L'agence régionale de santé organise ce mercredi le dépistage de tous les enfants et salariés de cet établissement. Désormais, nous prenons la direction de l'agence sud-ouest de Périgueux. Pour un tour d'horizon de l'actualité de la Dordogne, il va être question de Covid, de tourisme et de parcs d'attractions aquatiques. L'actualité cette semaine en Dordogne, c'est la mise en place des premiers tests de dépistage gratuits et sans rendez-vous du Covid-19. Depuis ce mardi 28 juillet et jusqu'au 6 août, les Périgourdins et les touristes pourront se faire dépister à Sarlat, à Issyjac, près de Bergerac et à Périgueux. Autant de lieux touristiques où le brassage de population est important selon les propres termes de l'agence régionale de santé. Entre le 20 et le 22 juillet, sur 662 tests de dépistage effectués en Dordogne, deux étaient positifs. Le Covid n'empêche pas les vacanciers de profiter de la nature et du patrimoine périgourdain. En Périgord noir, le château de Comerques s'est vu remettre officiellement sa troisième étoile au guide vert Michelin. C'est le huitième site de Dordogne qui vaut le détour selon le guide vert de référence. Château remarquable, balade en canoë sur la Dordogne ou la Vézère ou la Drône, baignade dans les étangs dont certains sont labellisés pavillons bleus, un autorisme, grottes, sites préhistoriques, sans oublier des villages parmi les plus beaux de France. Avec toutes ses richesses, la Dordogne compte sauver sa saison touristique ou du moins limiter les dégâts dus au Covid-19. Bonne nouvelle pour les habitants de Bergerac, l'Aqualule, le tout nouveau centre aquatique, vient d'ouvrir ses portes le lundi 27 juillet. Du fait du Covid et des mesures sanitaires, la piscine sera très loin de fonctionner à plein. Seulement 40 baigneurs pourront être accueillis en même temps dans les bassins qui peuvent théoriquement en accueillir 600. Ce sera toujours mieux que rien vu les températures caniculaires qui s'annoncent. Jeudi 30 et vendredi 31 juillet, ils devraient faire de 35 à 38 degrés sur l'ensemble de la Dordogne selon Météo France avec des pointes à 29 degrés vendredi après-midi dans une ambiance très orageuse. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivie. Bonne soirée à toutes et à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada